Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, que vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui c'est Pâques et donc je vous propose une petite recette de chocolat. Alors pour changer un peu des sempiternels bonbons au chocolat et des oeufs de Pâques, je vous propose aujourd'hui de faire des fruits déguisés au chocolat façon Mondiant. Vous allez voir c'est très simple et c'est surtout super bon. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire nos fruits déguisés façon Mondiant, on va avoir besoin de chocolat. On aura besoin également de fruits secs, donc là ce sont des pistaches hachés. Et également du praliné, donc à savoir du pralin en grains, donc des noisettes avec du sucre. Également moi j'ai choisi un kiwi, une poire, une pomme et trois fraises. J'ai mis le four en préchauffage, donc chaleur tournante, 100 degrés. Donc ça c'est fait, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper et bien d'éplucher nos fruits. Pareil avec la poire et le kiwi. On va découper les fruits. Et maintenant je vais recouper les quartiers en deux. Voilà, donc vous voyez à peu près l'épaisseur des tranches de kiwi. Donc c'est des tranches qui sont quand même assez épaisses, parce que comme on va les déshydrater, on va les dessécher, et bien elles vont perdre du volume. Donc il ne faut pas les couper trop fines. Vous voyez, donc les poires ça donne ceci, on peut les faire plus gros si on veut, plus petits. Les fraises, je les laisse telles quelles. Et les pommes, je recoupe les quartiers en deux également. Donc ça nous fait des demi-quartiers. Voilà, comme vous le voyez, j'ai disposé les fruits sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé, telle qu'elle. Vous voyez, pas de fioritures, rien de spécial. Donc je vais les envoyer au four entre 95 et 100 degrés. Et puis au bout de deux heures, on vérifiera s'il faut continuer un petit peu ou pas. Voilà, on est à 2h30 de cuisson. Donc en fait, on voit que les pommes sont bien desséchées. Alors ce que j'ai fait, c'est que je les ai recoupées en deux chaque quartier. Car ça allait être un peu long. Donc là, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, elles restent souples. Mais elles sont quand même pas mal desséchées. Pareil pour les poires. Elles se sont desséchées, on le voit, elles ont perdu beaucoup de volume. Les kiwis, c'est pareil. Et les fraises, elles sont toutes fines. Et ça va être impec. Donc maintenant, je vais les laisser se reposer dans un coin. Et on va s'occuper du chocolat. Alors, je prends mon chocolat. Vous savez que le chocolat, pour le travailler, il faut le tempérer. A savoir que normalement, il faut le monter à un certain degré en température. Puis le refroidir à un autre degré. En général, ces informations sont notées sur les paquets. Vous voyez, on le voit sur ce paquet là. Sur ce paquet là, je ne sais pas si vous le voyez. Il vous invite à le monter entre 45 et 50 degrés. Ensuite, à le descendre à 27 degrés, à le refroidir. Puis à le remonter à 30-31 degrés. Donc nous, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va le mettre 30 secondes au micro-ondes. On va rester en dessous de 34 degrés. Et en dessous de 34 degrés, donc je ne sais pas, entre 32 et 34 on va dire. Eh bien, le chocolat sera tempéré. Et on pourra l'utiliser directement. Sans passer par toutes les phases de tempérage qui sont conseillées par le cacao baric. Il existe d'autres moyens de le faire. Pour les néophytes, pour les novices. Et vous allez voir que vous allez avoir un résultat parfait également. Donc c'est parti. Je vais mettre mon chocolat 30 secondes au micro-ondes. Voilà, j'ai sorti le thermomètre de cuisson. Donc je suis en train de vérifier. Je suis à 18 degrés. Donc ce n'est pas assez. Il faut vraiment y aller. Tout doucement parce qu'il va falloir ne pas dépasser ces 34 degrés fatidiques. Sinon, ça va être une vraie galère. Il va falloir rajouter du beurre de cacao, tout ça, pour redescendre la température. Et donc ça va nous compliquer la vie. Donc on va essayer d'être vraiment très précis. Donc là, je suis à 19. Je repars 30 secondes au micro-ondes. Voilà, en procédant par petits allers-retours dans le micro-ondes et en remuant régulièrement le chocolat. Donc il est tempéré. Il est à 34 degrés. Donc c'est impeccable. On va pouvoir l'utiliser maintenant. Donc là, vous voyez, il est bien liquide. Il est bien fluide. C'est comme ça qu'on le veut. Donc j'ai préparé un petit plateau pour pouvoir déposer mes fruits dessus. Je vais prendre une fraise. Et je vais la tremper dans le chocolat. Je vais la laisser s'égoutter un petit peu. Je vais la déposer sur le plateau. J'ai mis un petit peu de praliné dans un petit bol. Et on va venir en déposer un peu sur une face. Ainsi qu'un petit peu de pistache. Voilà. Et je vais la laisser sécher. Je vais m'attaquer maintenant aux autres fruits. Alors vous voyez, l'intérêt du tempérage du chocolat, c'est en fait ceci. Par exemple, on va prendre la fraise qu'on a fait au début. Vous voyez, le chocolat, il a durci immédiatement. Donc il a figé. Et ce, c'est grâce au tempérage. C'est grâce à ce tempérage que le chocolat va durcir. Et donc que vous allez pouvoir le mettre dans une petite boîte ou un petit plat de présentation et le présenter. Sans que les personnes qui vont le manger en aient plein les doigts. C'est le principe de base du travail du chocolat. Voilà, je les ai mis dans un petit plat. Comme vous le voyez, donc ils sont impec. Ils sont nickels. Tout sec. Et ça va être une curry. Vous voulez que je vous dise ça tout de suite ? Allez, je vais en manger. Super. Vous savez ce que je vais dire ? Pour moi, il n'y a plus qu'à. Alors, à table. Voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Aujourd'hui, je vous ai montré deux petites techniques. La première, c'est le déshydratage. Ça se dit, déshydratage ? Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, vous avez vu comment déshydrater des fruits. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit. Ça marche. Vous les laissez deux heures à 100 degrés. Si vous les sortez et que ce n'est pas assez déshydraté, ce n'est pas grave. Vous les laissez une heure de plus, deux heures de plus si c'est nécessaire. Vous obtiendrez un super résultat. Puis vous avez vu comment travailler du chocolat. À savoir comment tempérer votre chocolat. Donc vous restez bien entre 32 et 34 degrés. Et là, vous allez obtenir quelque chose de super sympa. Vous allez pouvoir faire des oeufs au chocolat, des bonbons au chocolat. Vous allez pouvoir faire des rochers. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. C'est parti. Sous-titrage ST' 501